Et je reçois beaucoup de messages, beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat, des questions du style « Valère, je veux devenir entrepreneur, je sens qu'il faut que j'entreprene, mais je ne sais pas par où commencer. » Donc, puisque tu es là, tu es entrepreneur, je profite pour te poser la question, quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, par où est-ce qu'il devrait commencer ? Il devrait d'abord commencer par se poser la question « Pourquoi ? » le « Why ? » « Pourquoi tu veux faire ça ? » Avant d'aller chercher de créer des produits, pourquoi tu veux être entrepreneur ? Parce que les gens peuvent faire des choses pour de mauvaises raisons. Tu es entrepreneur parce que tu es fatigué de ton boulot. Il faut savoir que si tu fuis ton boulot, sache qu'être entrepreneur, c'est encore plus dur que d'être salarié. Tout à fait. « Ah ben oui, quand tu commences un business, tu dois tout faire. » J'ai causé avec une de mes élèves aujourd'hui qui est médecin, qui lance son concept en ligne. Elle me dit « Coach, je suis fatigué, il y a tellement de choses à faire. Il faut gérer le paperasse, il faut gérer l'administratif, le légal, il faut gérer plein de trucs. » Et là, je lui donne les stratégies marketing, branding, design, c'est vaste en fait. Oui, c'est beaucoup. Et je lui ai dit « Au début, je dois faire le bootstrapping. » C'est quoi le bootstrapping ? C'est que tu dois maîtriser tous les contours de ton métier. Et un jour, maintenant, tu vas pouvoir déléguer. Mais au début, pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux créer une entreprise parce que tu fuis le boulot, le métro ? Est-ce que tu veux créer une entreprise parce que vraiment, tu en as mal à te lever le matin, tu veux seulement dormir le matin, aller au travail et te lever. Non. Ou alors, est-ce que tu créer une entreprise pour résoudre des problèmes et apporter de la valeur sur le marché ? Moi, je propose même aux gens, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir créé déjà un prototype service au produit qu'ils ont déjà vendu facilement aux gens, qu'ils ont déjà vendu et ils ont eu de bons retours avant de se lancer vraiment légalement en fait. Oui, donc de commencer dans l'informel quoi. Oui, il commence d'abord… T'as dit que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux vendre les gâteaux. Prenons un exemple, tu veux vendre les gâteaux, n'est-ce pas ? La pâtisserie. Oui. Mais combien de personnes ont autour de toi déjà mangé la pâtisserie jusqu'à confirmer ? Combien de personnes ont déjà acheté en fait ? Parce que les gens, ils ont une idée, bon, ils créent l'entreprise. Non, 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 non. Ça, ça va même si ça fonctionne. Si ça va marcher, si ça va marcher, crée déjà un prototype de ton service, ton produit et comment dire travailler avec. Maintenant que tu vois qu'il y a de l'engouement, il y a la demande et ça résout vraiment les problèmes des gens. Tu peux maintenant passer à une autre phase où tu commences à créer de façon légale le truc avec un statut d'entreprise, tu contactes quelqu'un qui va t'aider pour ça. Voilà quoi. Et tu commences. Mais tout part d'abord de la vision. Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi la vision à long terme ? Ton entreprise va venir répondre à quoi ? C'est quoi le mission statement de ton entreprise ? Chaque grosse entreprise a une mission. Tu vois un peu ? Oui. Si c'est parce que tu veux. Vas-y. Non, parce que je voulais aller un peu plus loin parce que tout à l'heure, tu as parlé du pourquoi et le pourquoi implique la question de la motivation. J'aimerais, parce que dans ton livre, tu l'expliques plutôt bien, mais j'aimerais que tu en parles un peu plus. Tu expliques que des fois, les gens se lancent dans des projets, ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ont une mauvaise motivation. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Tout part de la motivation parce que si la motivation n'est pas bonne, quand les saisons de difficultés vont arriver, tu ne pourras pas persévérer. Oui, si tu fais ce que tu fais, si tu veux être entrepreneur juste pour le swag, pour dire que tu es un start-upper parce que maintenant, c'est ça. Oui, le titre. Non, je suis CEO. Les gens aiment beaucoup ça, en fait. Moi, c'est un… Je suis CEO de… Je suis CEO de… Oui, c'est un titre. Oui, tu vas à des meet-ups. Il y a des gens. Tu mets tes… Tu as Apple Watch. Tu mets tes lunettes. Tu mets tes petits mocassins. Voilà. Tu parles aussi. Voilà. Je suis CEO de… C'est ça, là. Et que le swag, tu n'aies pas à manger. Tu perds ton temps, frère. C'est clair. Il y a des gens comme ça qui sont… Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur paraître. Ils donnent l'impression qu'ils ont percé. Ils sont toujours dans les bons endroits, toujours. Non. Ce n'est pas ça, la réalité, en fait. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de ton travail ? Je dis souvent que le meilleur branding, le meilleur branding, c'est les retours de ton travail. C'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Oui. Parce que tu as beau montrer des belles photos sur Internet aux gens, des beaux voyages à Dubaï, tu vois, dans la première classe, tout ça. Si derrière ça, les gens ne sont pas transformés par tes produits et services, ben, tu es en train d'inventer une vie, mon frère. Tout à fait. Donc, il faut savoir déjà ta mission de vie, pourquoi tu es sur la terre. Et autre chose, c'est qu'il faut créer un business qui est connecté à ta mission de vie. Comme ça, tu vas gagner de l'argent sans culpabiliser. Et sans trop, sans manipuler, sans souffrir. Moi, je connais, j'ai regardé l'histoire d'un monsieur, je ne sais pas si c'est en Suisse, depuis l'école primaire, il aimait les animaux. Il aimait tellement les animaux, les chiens, les lapins, les chimpanzés, les gorilles, il aimait tous ces animaux-là. Et on dit qu'il a tellement développé cette passion. Regarde Mandoni, il a créé une réserve où maintenant, il recevait des animaux en voie des disparitions et il a commencé à gagner de l'argent, à être subventionné par les États. Il a transformé sa passion pour les animaux en business, en fait. Tu vois ça ? Yes, ouais. Voilà, quelqu'un qui a fait de sa passion son métier. Et moi, j'ai dit aux gens tous les jours, qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ne va pas te lancer dans la vente de haricots parce que tu as vu que ton cousin, Esomba ou ton cousin à Tangana, il fait maintenant le haricot, ça perd, ça brise. Non, 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 non.